Bonjour tout le monde et c'est TheRock et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 42 de BGM avec le Wild du Minnesota et aujourd'hui c'est back to back épisode, on va construire la simulation immédiatement et c'est parti, après ça on va checker les stats des joueurs, mais pour l'instant on est sur la simulation. Dernier épisode, on a simulé jusqu'au mois de janvier, on compte bien continuer, on avait bien fait Heisman que l'année passée a eu une très bonne saison cette année, une saison assez moyenne jusqu'à présent, seulement 15 points en 35 matchs, on essaie toujours de trouver de la bougie d'allumage pour ce joueur-là, mais bon, c'est pas très grave tant que l'équipe va bien, c'est tout ce qui compte, on fait passer l'équipe avant le joueur, c'est ce qu'on m'a appris et c'est ce que je vais transmettre. Bon, victoire de 4 à 2 contre Dallas, alors on part bien le mois, 22-12-2, notre fiche 13-27 pour les Charles de San Jose, on gagne 5 à 3, pardonnez-moi, j'ai assez soif, mais j'ai rien à boire, mais bon, et là contre Chicago, 19-17-4, et défaite en tir de barrage, 23-12-3, elle a pas une défaite en 3 matchs, pas une défaite en temps réglementaire, si je peux me permettre, contre Nashville, 16-24, victoire de 5 à 1, défaite encore une fois en propagation contre les Blackhawks de Chicago, 24-12-4, notre fiche, c'est pas mauvais, c'est même très bon là, quand même, réussi à remonter ça, là, la pente au début, on a eu moyen, très moyen début de saison, mais là, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux là, le contre Philadelphie, victoire de 5 à 1, défaite contre Philadelphie, contre Boston maintenant, commande, 4 matchs avant le match des étoiles, qui change absolument rien dans ce GM mode, défaite de 4 à 2 contre Boston, première défaite en temps réglementaire du mois en 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs, pas si pire, pas si pire, et là, contre les Coyotes, 24-17-2, défaite de 5 à 4, alors deux défaites de suite, commande, il ne faudrait pas faire, il faut rebondir avec une victoire, là, deux matchs en deux soirs, il faut au moins rebondir avec une victoire, 24-16-3 pour Caroline, ça ressemble à notre fiche, défaite en propagation, wow, c'est là, on a beaucoup de défaites en propagation dans ce mois-ci, combat flow, 22-17-7, et une victoire de 4 à 0, à titre commu, je pense que commu est déjà à 7 jeux blancs, si je ne me trompe pas, là, c'est tellement incroyable, là, ce goal, là, additionne les jeux blancs par-dessus jeux blancs, par-dessus jeux blancs, par-dessus jeux blancs, par-dessus jeux blancs, là, on est déjà en 2022, et là, contre les Halleuses, 30-14-3, contre les Halleuses, une défaite, défaite de 4 à 3, on avait bien commencé le mois, mais là, on finit assez mollement, là, surtout contre des équipes de l'ouest, là, contre Coyote, contre Edmonton, contre Chicago, surtout, il ne fallait pas perdre, là, la défaite de 2 à 1, alors, ouh, ça ne va pas bien, là, il se passe de quoi, il se passe de quoi, et là, on n'a pas d'échange à faire, non plus, on va juste simuler, on va juste flyer à travers la simulation, là, contre Vancouver, je n'ai même pas vu ce qui s'est passé, victoire de 3 à 0, encore une fois, Camry, vu qu'on a déjà checké les stats, on va simuler jusqu'à la date limite des transactions, et après ça, on va carrément juste checker ce qui s'est passé, on va juste aller voir les stats, voir notre classement, et voir où est-ce qu'on est situé, voir les joueurs, voir s'il faudrait faire un échange, même si je le sais pertinemment, qu'il n'y aura pas d'échange, par-dessus moi, qui va se produire, la défaite de 5 à 3 contre Chicago, alors là, on se met à perdre, là, ça ne va pas très bien, en plus, on a deux matchs contre Colorado qui seraient importants, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Vancouver, des matchs qui sont importants, Hamilton, dans le fond, je vous dirais, tous les matchs contre des équipes de l'Ouest sont tous importants, là, malgré qu'on a une bonne fiche de 27-7-5, on peut s'écrouler très rapidement, on l'a vu avec Toronto, là, je pense que c'est l'année passée ou l'autre année d'avant, il était quasiment sûr d'avoir participé aux séries, et le 41-83 pour Colorado, aïe, aïe, la fiche qu'ils ont, et on perd 5 à 2, bien oui, mais je comprends, donc, personne n'est capable de les battre, et là, ouh, attendez, attendez, modifié, change, Carl Osnoy, il est combien overall? Oh, 84, non, je ne suis pas intéressé, désolé Washington, mais je ne suis aucunement intéressé, là, 20, 24-6 pour Vancouver, qui sont encore pour les courses en Syrie, on les va 4 à 1, et là, Winnipeg 26-23-5, eux autres ont vraiment la course pour les séries, parce que là, on peut dire que la course pour les séries commence, là, le Winnipeg, il faut leur faire mal, il faut leur faire mal, et victoire, victoire, pourquoi j'ai dit victoire, défaite de 4 à 1, ouch, et là, deux matchs au Minnesota contre des équipes de l'Est, 20-28-4, les trois qui ont de la misère, plus Dattu, plus Zetterberg, plus Cronwall, c'est difficile, victoire de 4 à 1, et là, contre Washington, qui ont tenté d'échanger un vieux qu'Alzner, alors je ne pense pas qu'ils ont une bonne fiche, ils essaient d'échanger des vieux contre des jeunes, 14-35-5, ouch, ouais, je comprends, je comprends très bien maintenant pourquoi ils essaient d'échanger des joueurs, et on gagne 4 à 2, la mission de repérage, on va y aller, États-Unis, avec Défenseur, pour 6 semaines, voilà, là, contre Vancouver, 30-19-5 notre fiche, et 22-26-6, pour Vancouver, je pense qu'ils n'ont pas perdu à date, depuis qu'on les a battus 4 à 1 la dernière semaine, comme on, comme on, victoire de 4 à 3, Dratit, Dratit, je suis tombé de la misère à parler, là, contre Calgary, 29-18-9, ouh, ça c'est assez, je pense qu'ils nous mènent un petit peu des points, là, comme on, c'est une bon test, victoire de 5 à 4, ça c'est solide, là, on a 4 victoires de suite, on est remonté un petit peu, là, on a encore une petite série de victoires, 36-19-4 pour les Oilers, c'est une équipe qui est quand même assez près de nous, encore, là, avec un petit peu plus de match en main, là, comme on, victoire, là, ça serait pas pire, là, victoire de 3 à 1, yes, ça c'est solide, ça c'est solide, 5 victoires de suite, 33-19-5, contre Dallas, 24-27-8, défaite en tir de barrage, bon, c'est pas si pire, 33-19-6, notre fiche, ce qui est quand même assez bon, le comté Oilers-Denmonton, 37-24, défaite de 3 à 2, ouh, ils n'ont pas aimé leur, quand on les a battus, là, ils ont décidé de se venger, là, il reste deux matchs, les matchs à Nashville, les matchs au Colorado, Colorado, c'est tellement pas facile, Nashville, ouh, ils sont un petit peu en bas de 500, et on les perd, on les perd, on les perd 3 à 1, alors, on gagne beaucoup de matchs, mais après ça, on réussit à embarquer, dans une série de défaites, là, ça va pas bien, là, 59-3, 50, hé, c'est incroyable, ils vont battre le record, c'est sûr, c'est sûr qu'ils vont battre le record, là, ils ont déjà 50 victoires, c'est donc bien débile, là, on n'a pas d'échange, est-ce qu'on va, on est à combien de temps, là, il reste combien de mois à simuler, il reste ce mois-là, et il reste cette petite partie-là, on va simuler au complet, et après ça, on va aller voir tout ce qui s'est passé, on va simuler jusqu'ici, comment, là, on se doit d'avoir une bonne fin de mois, 33-22-6, c'est pas très bien, là, contre Montréal, au Minnesota, le comment, on les bat encore 7 à 2, ce serait pas pire, mais non, c'est 4 à 1, pardon, il a contre Pittsburgh Capitals, et encore contre Colorado, c'est au moins, si on gagne contre Colorado, au moins une fois, je pense que ça va être une victoire, je pense que ça va être une victoire personnelle, il a contre Pittsburgh, 22-32-11, ça va pas bien, la victoire de 4 à 3, Washington, 17-41-5, ouch, 17-41-5, les autres, c'est sûr qu'ils sont derniers dans la ligue, on les bat 7 à 2 en plus, aïe aïe, le comment contre Colorado, le comment une défaite, le 51-10-4, le comment on est capable de les battre, ils sont pas, ils sont pas invincibles, défaite de 8 à 4, aïe aïe, 8 à 4, ils sont tellement forts, 37-22-7 pour Columbus, c'est à peu près la même fiche, mais on réussit à les battre, that's it, le rapport Colorado, les bonnes équipes ont réussi quand même à les tenir, contre, deux matchs en deux soirs, come on, on veut au moins deux jeux blancs dans ce mois-ci, 42-27 pour Anaheim, c'est très 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 bien, on peut être probablement deuxième dans la ligue, come on, au Minnesota en plus, défaite de 5-2 contre Saint-Louis, qu'est-ce qui s'est passé contre Saint-Louis, on le sait pas, la simulation, vous le savez, c'est assez moyen, c'est très bien, 6-4 victoire contre Saint-Louis, c'est très bien ça, pardon, le contre Nashville, beaucoup de matchs contre l'Est, 3-5, 1-2-3-4-5 matchs contre l'Est, contre l'Est, la défaite de 4-1 contre Nashville, ça c'est, là faut arrêter de perdre, parce que même, il faut avoir l'avantage de la glace, et on peut quand même, si on perd gros des matchs, on sait jamais ce qui peut arriver, la victoire de 3-2 contre, Pittsburgh, là faut, est-ce qu'on peut aller chercher 40 victoires avant les 26 défaites, en temps réglementaire, je parle, ça serait pas pire, ouais, come on, on va clotcher de 40, on va clotcher de 40 victoires, come on, 25-38-8, les blues en plus, pas très bon, oh, défaite de 5-2, et là contre Tampa Bay, les autres, d'après moi, ils ont une bonne équipe, d'après moi, Tampa Bay, ils ont une excellente équipe, 48-17-8, ouh, c'est très très bon ça, ça va être dur cette année en Syrie, les gens, ça va être tellement dur, 6-1 la défaite, Jersey, 4-2 la défaite contre nos Jersey, ouh, 2-3 défaites de suite, dans le mot, ça va pas très bien, notre fiche, 39-28-6, là contre Calgary, come on, 40-24-9 pour les Flames de Calgary, c'est pas très bon, c'est pas, de quoi je râle, c'est pas très bon, c'est meilleur que nous, pis je dis que c'est pas très bon, mais on est bas, 3-2, c'est ce qui compte, là contre les Helly Kings, victoire de 4-0-3, c'est comme lui, qu'il y a un jeu blanc, j'en avais du 2, mais c'est pas grave, comment on est là, contre les Highlanders, j'ai hâte de voir s'ils ont une très bonne fiche choisie, parce qu'on se souvient, au début de saison, le 8 victoire, et là on va aller, en attaque, cette semaine, voilà, contre les Highlanders, 41-28-6, c'est une fiche qui est, qui est correct honnêtement, qui est pas extraordinaire, mais qui est pas si pire non plus, c'est quoi le temps, c'est quoi le temps, on est à, il nous reste environ 3 minutes, ça va être serré, ça va être très 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 serré, et là contre les Highlanders, come on, 40-31, 40-31, on les bat, 6 000 moustiques jusqu'à la fin, il reste quoi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs, avant la fin, si on les gagne les 6, on va avoir 48 victoires, mais je suis pas sûr qu'on va gagner les 6, parce qu'on joue contre Colorado, come on Buffalo, come on Buffalo, contre Buffalo, on sait pas ce qu'on leur fiche, 41-24-12, c'est très 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 bon, ils sont en avant de nous autres, avec beaucoup d'avance, avec 6 points d'avance, et on perd 2-0, on s'est fait blanchir, ça c'est pas une bonne nouvelle, du tout, du tout, du tout, du tout, il y a contre Winnipeg, come on, versus Winnipeg, come on, 42-29-7, ils ont 1 point d'avance, ils ont les bas, 2-1, that's it, on a passé en avant de nous, 37-37, et on les bas, 2-1, that's it, that's it, that's it, 44-29-6, come on, 3 matchs à faire, je veux pas voir le 30 défaite, je veux pas voir le 30 défaite, 34, yes, 5-1 contre Nashville, qui avait pas une très bonne fiche, contre les Blues, de Saint-Louis, deux équipes qu'on a un petit peu de la misère, come on, je veux pas voir le 30 défaite, come on, là en plus contre Colorado, ça va être un test, parce que si on se rend loin, on risque d'éponnier, 29-43-9 pour les Blues de Saint-Louis, victoire de 3-0, come on, je pense que son 9e jeu blanc, là contre Colorado, c'est quasiment impossible, pendant un jeu blanc, mais on sait pas, peut-être qu'on va causer un miracle, c'est Colorfish, et on perd, 2 à 1, c'est dommage, c'est dommage, arrêtez la simulation, comme on ne simule pas, contre le match contre Winnipeg, ouh, en plus on joue contre Winnipeg, nos rivaux, depuis quelques saisons maintenant, depuis le début, je vous dirais, et on finit un petit peu, en bas de nous autres, je dirais 1 point, en bas de nous, ça va être pas pire, ça va être vraiment, mais vraiment pas pire, et le classement, on a fini combien dans l'Ouest, on a fini 5e, avec 98 points, on était très loose, très loose, c'est les premiers, avalanches, je suis trop fort, les Colorado avalanches, c'est les derniers, c'est les Sharks, Capitals n'ont même pas fini, c'est les Sharks qui ont fini, les derniers, aïe, aïe, pour les points, j'ai bien hâte de voir, ça va être quoi les points, come on, come on, Taves avec 65 points, a fini le premier pointeur, du Wild, a baissé d'un overall, Granun 63, Lindeskog 56, mais 101 minutes de pénalité, Niederady 48, Cohen 45, ça c'est une bonne saison, il est rendu 88 overall, ouf, Heisman 42, c'est relevé un petit peu, mais c'est pas incroyable non plus, je prends, Cizu, Kessuter, Coyle, De La Rose, Zirizengua, pardonnez-moi, défenseur, mon alarme, défenseur, CC 59, Brodin 45, Smyrnauf 32, Leblanc 29, Dumba 20, Petri Gist, et pour les gardés de but, le joueur, le gardé de but, le plus incroyable de la Ligue Nationale, avec 9 jeux blancs, au bout, un jeu blanc 12 minutes, c'est très bon, Dattie de Booth, très bon backup, voilà, et le tableau des séries, comme ceci, et c'est sur ce que va se terminer l'épisode 42, de B.J. McLeward du Minnesota, laissez un commentaire, aimez la vidéo, et partagez-le, les prochains épisodes, qui risquent d'être très méton, on se retrouve pour les séries éliminées, on va voir sur ce, bonne continuation, et à la prochaine!